La journée de lutte contre l'homophobie ne cesse de provoquer des remous dans le milieu sportif. Bien que la Ligue professionnelle de football ait adapté son message après les polémiques de l'année dernière, un joueur de Ligue 1 a refusé de montrer son soutien à l'initiative de la LFP ce dimanche 19 mai et provoqué la stupeur. Il s'agit de Mohamed Kamara, joueur de la S Monaco, qui a décidé de cacher les patchs contre l'homophobie sur son maillot lors du match contre Nantes. Il a couvert le mot « homophobie » barré d'un trait rouge avec du scotch blanc comme vous pouvez le voir ci-dessous et sur la photo en tête d'article. Le logo de la Ligue 1 exceptionnellement aux couleurs arc-en-ciel du mouvement LGBT+, a également été recouvert de noir. Comme le montrent les clichés pris peu avant le match et postés sur les réseaux sociaux. Le joueur originaire du Mali a également séché la photo de groupe d'avant-match sur laquelle les footballeurs posaient avec le slogan « homophobie » raturée. Pourtant, la LFP voulait éviter tout dérapage en changeant sa manière de lutter contre l'homophobie dans le foot. L'année dernière, tous les joueurs de première et deuxième division devaient porter un maillot avec le numéro floqué aux couleurs de la communauté LGBT lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Mais plusieurs joueurs avaient refusé de participer et avaient dû être retirés des feuilles de match. La LFP avait donc choisi deux petits patchs plus discrets pour la saison 2023 à 2024. Trop discret même pour le Pan Am Pride Football Club, un club de football 100% inclusif, pour qui cette campagne manque de courage et de visibilité. Côté Nantes, Mostafa Mohamed n'était pas présent sur le terrain ce dimanche sans que son absence ne soit justifiée par une blessure ou un autre motif. L'année dernière, l'Égyptien avait écopé d'une amende de la part de son club pour avoir refusé de participer à la journée de lutte contre l'homophobie. L'année dernière, l'année froide, n' Wirtschaft et l'année dernière, ils se trouvent à l'œuvre par une réalité de Norma Aunty. Sous-titrage FR ?